Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour Merci de nous inviter chez vous Qu'est-ce qu'on est bien chez vous ? Nous sommes sur le plateau avec Roxane Bonjour Roxane, elle rigole Roxane On n'arrête pas de se marrer là Voilà, on est sur cette émission Pour vous parler de choses essentielles Comme la vie La vie elle est essentielle Et si nous parlons de la vie Il faut qu'elle soit vécue Et quand elle est vécue Elle a tout son sens Mais si elle est organisée pour être vécue Elle n'est plus ce qu'elle est C'est un mauvais élève En fait Je suis un mauvais élève Oui, tu sors Vas-y, dis-moi Voilà, je crois qu'on a perdu nos invités La joie, c'est à cause de moi On rigole tellement En fait, depuis qu'on parle de manière sincère On est presque ivre On est ivre, on est complètement Comme si on était bourré On n'a ni fumé, ni bu On a envie de rire On a envie de vivre On est quelqu'un que ça en fait Voilà Que tous nos débats Que tous nos tracas Ça valait très peu de choses par rapport à ça C'est vrai que quand on se donne trop au sérieux On perd les pédales C'est ça Et donc la simplicité, c'est d'être juste là avec nous Bon, on va parler un petit peu de choses quand même Pour animer le plateau Moi, je dis que la vie est belle La vie est très belle Quand on l'accepte comme elle est Et qu'on ne se demande pas comment elle sera Ou elle devrait être Et ça, certainement, c'est la chose la plus difficile Qui puisse être donnée à l'homme D'accepter tout comme ça, tu vois Mais tu penses que la vie peut être organisée Ou bien la vie doit être celle que tu suis Parce que quand on l'organise Tu sais que quand tu organises ta vie C'est là où on a des tracas On ne rigole plus Organiser Alors si tu repars Qu'est-ce qu'on met sur le mot organiser Oui, alors moi, quand je vois le mot organiser Je vois les gens qui sont obsédés du rangement Voilà Mais c'est pas forcément ça C'est pareil pour la vie Mais la vie, on fait pareil, des fois Des fois, on essaye d'organiser sa vie On contrôle On dit à l'enfant Ne touche pas ça Ne fais pas ça Ne dis pas ça Et puis on est en train toujours de contrôler Oui, oui, tout à fait Et ça, ça... Ça, ça doit être épuisant En tout cas, moi, je ne le fais pas Épuisant, quoi Ça va beaucoup mieux Depuis que je ne le fais plus Ça va vachement mieux Voilà Mais il me semble Il me semble que je vis Tous les jours dans une société Où je ne vois Enfin, je ne vois pas que ça Mais je dis que ça C'est un attrait de nous, les êtres humains Qui avons appris à le faire Et ce n'est pas naturel chez nous C'est parce qu'il y a des peurs, des guerres Qu'on ne veut pas que les choses arrivent Qu'il nous fasse du mal Donc l'enfant Tu es prêt à lui donner une calotte Parce qu'il a fait quelque chose Qui t'a fait peur Ouais Donc en fait, tu as peur Et puis tu veux contrôler Et puis plus personne n'a le droit de faire comme il aime Comme toi, tu aimes Oui, tout à fait Et ça, c'est le problème Parce qu'en fait, là, on perd l'enfant Parce que l'enfant devient une rivalité pour toi Tu vois ? Et dans notre société, tu vois Les parents deviennent ennemis de leurs enfants Les enfants deviennent ennemis des parents On devient ennemis parce qu'on essaie de te dire comment tu dois être Oui Et ça, c'est grave Parce qu'on a pris cette habitude-là Depuis des décennies, on a appris comment faire pour avoir autour de soi ce qu'on aime Après, on est quand même très contradictoire On a... Enfin, moi, si je parle en jeu J'ai des envies, des choses, par exemple, pour mes enfants Et il y a des choses que je refusais pour eux Par exemple, je refuse le Père Noël Il est hors de question que je fasse croire à mes enfants Qu'on claque des doigts et que les cadeaux étant du ciel C'est pas possible Moi, j'étais absorbé là-dedans J'étais obligé de le faire, moi C'est pas obligé Mais j'étais dans un mouvement Où tout le monde le faisait Et si je ne le faisais pas, j'étais mal vu C'est la mafia J'avais plus d'enfants, j'avais plus de femmes, j'avais plus personne C'est la mafia, ça C'est ça La pression de la société est quand même énorme Bien sûr Voilà, et la pression de la société est tellement énorme Comment faire pour avoir le discernement Et interrompre une situation Et transiter vers une autre Je parle d'interrompre et transiter Puisqu'on en a déjà parlé avec Farzad C'est une des compétences en neurosciences Savoir arrêter quelque chose Et aller se diriger vers autre chose C'est un vrai apprentissage à part entière Ben voilà Je pense que toutes les questions qu'on peut se poser Sur les tracas qu'on peut avoir Ou les opportunités qui pourraient se présenter C'est encore une question d'interrompre certaines pensées Et de transformer nos pensées Vers ce vers quoi on veut tendre Et jouer le cliché comme un enfant Jouer le film Mon film aujourd'hui c'est I am Par exemple, je suis Mais c'est pas je vais atteindre ce film là C'est je suis déjà dedans Comme un enfant Qui jouit de la vie quoi Mon petit garçon qui a 4 ans Il est très imaginatif Et en ce moment il est à fond sur Tarzan Et il y a 2-3 jours Il m'a dit Non mais maman tu m'appelles pas Isaac Tu m'appelles Tarzan aujourd'hui Je l'ai appelé Tarzan toute la journée Puisqu'il était en mode Il n'y avait pas de liane dans la maison Il n'a pas trouvé Jane Ah bah son amoureux c'est Jane Oh Jane Qui a trouvé le champion C'est ça Et donc il vit sa vie de la journée En étant Tarzan Et pourquoi pas C'est même plutôt ça en fait Moi je me nourris plutôt de ça Plutôt que de ce qu'on me dit Que je dois faire pour réussir ma vie Donc tu préfères qu'il croit en ça Qu'au piano Qu'il croit qu'il peut être un super héros Oui Bien sûr Oui Par contre lui faire Lui mentir ouvertement Et lui dire Oui c'est le cadeau qui amène C'est le père de Noël qui amène tous les cadeaux Je ne peux pas mentir à mon enfant Parce qu'il va s'en rendre compte Et après comment je vais faire moi Pour assurer la relation de confiance Mais toujours quand il y a un message Pour une famille qui par exemple Fête Noël C'est Noël c'est important Les gens se rassemblent C'est un moment de joie pour eux Il y a les cadeaux quand même Mais quand même On va voir quand même Le petit Jésus dans la crèche On va à la messe Etc Comment on fait pour apprendre A stopper ça et transiter ? D'abord le père Noël Le petit Jésus Comme tu le dis Ça n'a rien à voir Oui Noël c'est la fête de la famille De la nativité Père Noël c'est la fête des cadeaux Et ça matérialise l'imaginaire des enfants Comme quoi on claque des doigts Et les cadeaux ils tombent du ciel Et après on va reprocher Qu'on est dans une société de consommation D'accord Mais on l'a créé cette société de consommation On est responsable Et on donne des croyances Il y a un texte d'un rappeur marseillais Qui parle du père Noël Et dedans il dit que En fait le père Noël nous fait préférer Le verbe avoir au verbe être Bah ouais Moi j'ai beaucoup de mal avec Cette habitude que les enfants prennent maintenant A dire je commande pour Noël Je comprends pas ça Ils font leur liste Je ne comprends pas Est-ce que tout ça ce n'est pas dû à Comment on fait pour arrêter du coup ? Moi c'est ça qui m'intéresse Dans le fait de stopper transiter Tu disais que c'est une compétence qu'on peut apprendre Comment quelqu'un qui est dedans Peut stopper et transiter ? Alors pour les autres je n'ai pas la réponse Moi ce que je sais c'est que mes parents Bah nous on était très religieux Je suis née dans un bénitier Et mes parents avaient une très grande importance A surtout pas nous faire croire au père Noël Ma mère disait Mais si je lui ment maintenant Il va savoir que je peux lui mentir Et comment il va encore avoir confiance en moi ? Et du coup nous on allait à la messe Ma mère aurait rigolé de t'entendre dire petit Jésus Parce qu'il n'était pas petit Donc voilà Donc nous on pratiquait l'histoire de la nativité Pas celle des cadeaux Et de la consommation Voilà Bon moi ça marche Ça fonctionne pour moi J'en ai un grand qui a 16 ans J'ai un grand garçon qui a 16 ans Bon tous mes amis sont tombés nés nus Quand ils se sont rendus compte Qu'il était hors de question Que le père Noël arrive dans sa réalité En tout cas pas par moi Et puis on en a reparlé il y a quelques années Peut-être 2-3 Deux ans et il m'a redemandé mon avis Ma position là-dessus Et donc il avait 14 ans Et je lui parlais de la relation de confiance Du fait de ne pas mentir On va reprocher après aux enfants de nous mentir Alors que c'est nous qui le faisons déjà Exactement Donc on peut pas aller leur taper sur les doigts Alors qu'on a instigué le truc Exactement Moi je trouve ça ridicule Et je me dis on doit se retrouver dans des embrouilles pas possibles Mais moi je sais que du coup j'en ai pas Alors quand on ment à l'enfant Tu sais l'enfant lui il est subjugué par le mensonge Ok ? Il croit à ça Et en fait il croit qu'il peut mentir Il croit que tout est possible en fait Ok ? Mais moi je dis que depuis qu'on est tout petit On nous a appris à être ce que quelqu'un demande On devient dépendant du père Noël On devient dépendant du cadeau qu'on aura On devient on est dans l'attente Ok ? Et là on croit que mon père qui m'a dit ça C'est le plus grand de tous C'est le plus fort mon père Tu sais ? Et on a cette image du père Qui est tout puissant par rapport à l'enfant Et qui peut lui donner tout ce qu'il veut Et s'il a besoin de quelque chose S'il ne sait pas Ben l'enfant il va aller voir son père Ok ? Mais le père en fait Il est comme toi et moi Il te dit Fais Mais il ne fait pas En fait Tu vois Lui il ment Mais il te dit ne pas mentir Ok ? Mais en fait Lui l'enfant Il est pris là-dedans Donc il est infantilisé Déjà dès le départ Avec son père Après on lui sort l'histoire du père noël On l'infantilise un peu plus Et après on lui sort l'histoire du dieu le père qui viendra le sauver Tu vois On est tous infantilisés On n'est plus dans la capacité d'être dépendant de ce qu'on pense Tout à fait Tout à fait Et c'est ça notre problème Oui oui Et si on a Comme tu dis comment faire pour sortir de ça Peut-être c'est de cesser Toute cette histoire qu'on se raconte Sur ces choses-là Et de regarder la réalité Et de voir la réalité ensemble Parce que c'est dur de voir cette réalité Parce qu'on a été baigné toute notre vie Depuis des générations et des générations Pour certains pendant 5000 ans D'autres 10 000 ans D'autres 2000 ans Il n'y a pas longtemps Tu vois On est baigné dans cette histoire du père qui viendra te sauver Fais confiance Tu auras quelque chose Demande et tu seras Oui Tu vois Tout à fait Et puis en fait finalement Tu te retrouves devant des choses A toujours être dépendant de quelque chose Et en fait tu ne fais plus rien Oui Tu n'es plus authentique Tu n'es plus vrai Tu es ce que le monde attend de toi C'est vrai qu'on a créé beaucoup d'histoires Beaucoup d'histoires qu'on se raconte Et même et surtout dans les religions Dans nos croyances religieuses Pour avoir le salut Notamment Dans les religions sémitiques Judaïsme, christianisme, islam De notre occident Et bien on a créé ces histoires Pour être dévoué, adoré, aimé L'image de quelque chose qui nous apporterait le salut Et en fonction duquel nous améliorons nos valeurs, nos vertus Nous pourrions acquérir une certaine culture, une éducation Pour ne pas faire de bêtises en gros Mais ça c'est bon Ça c'est bon parce qu'on a besoin de ces morales Oui À un moment donné on se rend compte que c'est bon Et à un moment donné on se rend compte aussi Pour certains, dont j'ai entendu le témoignage Que ça peut paraître isolant Bloquant Et pour d'autres Insuffisant Moi j'aimerais m'arrêter sur le cas de ceux qui sentent que c'est insuffisant Parce qu'ils ont entendu l'histoire de Dieu le Père Que sa maison c'est dans les cieux Ils veulent le rencontrer Et pour le rencontrer Ils n'ont pas d'autre choix que de se détacher de pas mal d'histoires Qui étaient un socle au départ Pour arriver là où ils en étaient Mais à un moment donné Ils étaient devenus nécessaires De se détacher de l'histoire Et ces personnes là sont devenues des mystiques Des personnes qui ont découvert au-delà De ce qui était extérieur Au-delà de l'histoire Ils sont rentrés dans l'essence Et dans le sens de ce qu'on appelle la religion Et fort heureusement Certains de leurs ouvrages existent encore Bien sûr Mais quel que soit l'ouvrage qu'on aille ouvrir Si on est de ceux pour qui c'est toujours insuffisant L'ouvrage ne nous suffira pas Oui bien sûr Faudra qu'on rencontre en vrai Bien sûr Comment tu vois ça toi ? Oui oui je suis d'accord Que l'idée c'est d'aller voir ce qui se passe partout Au lieu de dire c'est nous qui avons raison Je dis ça parce que dans ma famille Il y a beaucoup de religions catho Mais d'autres religions aussi Parce que c'était une importance pour mes parents Ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas toutes les qualités Pour nous amener à devenir ce qu'on a à être Et du coup ça combattait certaines idées reçues Sur le fait que Oui deux religions peuvent ensemble Accompagner un enfant à devenir Enfin voilà oui Parce qu'au sommet de notre conscience Tout converge Toutes les religions convergent quelque part Tous les messages sont les mêmes Et au sommet il n'y a plus la différence entre toutes les différences d'en bas Et c'est là où il faut être au sommet Il faut avoir cet esprit au sommet Pour pouvoir voir que toute la rivalité qui a été créée Ce sont des illusions qu'on se raconte Et qui créent des problèmes entre nous les humains Parce qu'il n'y a que dans l'absolu L'absolu La chose absolue Elle n'a pas de rivalité Oui voilà Tout a existé Bien sûr Il y avait peut-être plusieurs chemins Plusieurs sentiers Pour arriver au sommet Mais ce n'est qu'une fois au sommet Qu'on peut voir tous les sentiers Exactement Donc tant qu'on est d'un côté de la montagne Et que l'autre va nous dire Mais oui moi j'accepte depuis l'autre côté On ne va pas le croire Oui Parce qu'on pense qu'il n'y a que notre voix Oui Sauf que au bout du moment C'est pourquoi je dis Tant que je suis dans ma voix Que je ne critique pas celle de l'autre C'est exactement Parce qu'il est fort probable Qu'on soit d'ores et déjà à la même hauteur Oui oui Qu'on puisse déjà se tendre à la main Sauf que tu vois Les chemins qu'on a pris Tous pour y arriver Et bien en fait au bout du moment On s'aperçoit que tous ces chemins Tout en rond On se rencontre Dans un cercle vicieux Comme ça Mais on s'aperçoit au bout d'un moment Quand on est là Qu'il n'y a plus de chemin En fait il faut prendre ses ailes Et voler Pour arriver un peu plus haut Tu sais sortir du plan matériel Et s'élever un peu plus haut Là il n'y a plus de chemin Et c'est pour ça que Les gens cherchent toujours une méthode Ils s'appuient sur la méthode Ils sont dépendants de la méthode Mais il n'y a pas de méthode Il n'y a pas de chemin Pour que tu puisses être toi-même Ce que tu es Je pense qu'il y a quand même des méthodes Des fois Par exemple à un moment donné J'étais vraiment pas bien J'avais des deuils Que je n'avais pas encore bien traités J'ai quand même eu besoin de thérapie Pour sortir de ça Ça m'a sauvée Et ça m'a amenée après à Transurfing Donc apprendre à contrôler mes pensées À gérer mes pensées Pour contrôler ma réalité La réalité est toujours à l'extérieur de nous Aussi longtemps qu'on le croit Et du coup Dans cette physique quantique L'idée c'est qu'on obtienne les choses Sans effort En tout cas le moins péniblement possible Et c'est non pas De s'élever Mais de jouer un rôle Qui est celui de l'observateur Et de sortir du rôle de guerrier D'offensé Et de demandeur Parce que quand on est en mode guerrier Ou offensé Ou demandeur Ou les trois en même temps On apporte des forces d'équilibrage Qui nous desservent complètement Qui desservent notre cause Et quand on a Alors votre langage à vous C'est prendre de la hauteur Moi c'est devenir observatrice Oui observatrice Parce que dans l'image Moi je trouve ça moins pénible Parce que je ne suis pas une grande randonneuse Donc du coup Quand vous me dites Prendre de la hauteur Je me dis Ah c'est très tigant Non mais je vois le piton des nez Je me dis bon On parle On parle quand même Du même langage Bien sûr Parce que l'intérêt De s'harmoniser ses essences Ce que tu dis L'observateur Il faut qu'il sorte De ce qu'il y a Et il s'éloigne Pour voir de loin L'entieté De ce qui se passe Raconte-nous ton vécu Si tu veux bien D'observatrice Bah par exemple Alors En fait C'est partout Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux un élément Par exemple A observer Non Là je ne sais pas trop Si on pourrait Je ne sais pas Roxane Montaigu Descendante de Jeanne d'Arc Ah il fallait qu'il sorte Comment tu observes ça Alors oui d'accord Ok Et bien j'observe Oui alors ma grande-tante Grande-grande-grande-tante C'est Jeanne d'Arc Oui Ma grand-mère paternelle S'appelait Jeanne Et mon père Bernard Et c'était deux personnes Qui étaient vouées A servir le peuple Sans recevoir d'argent Et vraiment A s'user jusqu'à la mort Pour servir la nation Et mon père était comme ça Ma mère aussi Ma grand-mère aussi Ils en sont morts De voir Bah oui Ils sont morts En fait De leur dévouement Bah oui Ils sont morts De leur dévouement Envers le peuple Et bah Jeanne d'Arc On peut dire Qu'elle a fait exactement La même chose C'est sûr Donc je me débrouille Pour m'éloigner Le plus possible De ma tante Voilà Pas de m'éloigner D'en prendre Une petite part Mais de me décentrer Quand même complètement De cette histoire familiale Où on doit sauver le peuple Tu deviens observateur Tu deviens observateur Nous l'aristocratie Nous avons à Parce qu'on est D'un milieu aristot Nous avons à servir le peuple À faire attention À ceci à cela Bah Du coup Ils ne se sont jamais Centrés sur eux-mêmes Et donc Ça a été une souffrance De l'observer Chez eux Bah l'idée C'est que mes enfants Ne l'observent pas Trop chez moi On va dire En fait Il y a des siècles De le voir de loin De le voir avec Il est là Il existe Mais il ne m'envahit pas trop Et quand il y a cette observation Qu'est-ce qui reste au bout ? C'est-à-dire Bon on voit bien Le sens du sacerdoce Là qui est dur Ouais Mais avec Guy On parle de sacerdoce aussi Mais ça a un autre goût Qui est un peu plus doux Qu'est-ce qui reste au bout Quand il y a cette observation Guy Qu'est-ce qui reste De De cette De ce sacrifice de soi Qu'est-ce qui reste de bon Qu'est-ce qui reste de juste Qu'est-ce qui reste de vrai ? Plus rien Il faut qu'il reste plus rien Parce que tant qu'il y aura Une petite once De De tout ça De toutes ces choses Qu'on a côtoyées De tout ce qu'on pense De tout ce qu'on aime De tout ce qu'on devrait être De tout ce qui s'est passé Et bien il y aura Quelque part On va charrier avec nous La souffrance de tout ça Et en fait Tu sais Quand on est Justement J'aime bien ce mot Observateur que tu as utilisé Parce que tu vois Quand on est observateur On regarde vraiment Les choses Sans rien attendre Voilà Voilà Sans 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 conflit Sans but Et tout est vu Comme une scène Tu vois Oui oui tout à fait Et quand la scène Elle est vue Tu ne Tu ne joues pas dedans Tu n'essayes pas D'arranger la chaîne Même si elle n'est pas Ce que tu aimerais Puisque tu es juste L'observateur Parce que l'observateur S'il commence à jouer dedans Il n'est plus observateur Il change de rôle Exactement Donc on est On est tous quelque part On a besoin D'avoir ce regard Tu vois Pour Ne pas S'encombrer Avec l'action Oui De nos pensées Oui Qui pensent Savoir Comment arranger La scène C'est ça C'est ça Tu vois Et là C'est la liberté Oui J'ai un petit truc A vous donner Un petit astuce Peut-être pas à vous Mais en tout cas Aux gens qui nous écoutent Ah oui Je prends aussi J'ai appris ça en thérapie Mais je l'ai du coup Aussi manipulé En transsurfing Quand Par exemple On va se coucher Et que le cerveau Le hamster Il tourne Il tourne Il tourne Pour arrêter Le flot de pensée Il y a un truc Qui fonctionne super bien C'est Quelle est ma prochaine pensée Se dire ça Et si on n'a pas D'autres pensées Qui viennent Bah on se répète Quelle est ma prochaine pensée Bah moi j'ai arrêté Mes insomnies avec ça Et ça C'est vraiment Miracule Extra Oui oui Et ça marche vraiment Très très bien On arrête le flot de pensée On arrête le hamster Qui tourne Et on s'endort Parce qu'on voit la pensée Et même s'il y a Une prochaine pensée Qui vient Elle passe Et puis Elle ne nous influence pas Elle reste dans l'observation On ne va pas la suivre En tout cas Elle repart On ne la laisse pas figée en nous On ne la répète pas Pour qu'elle reste figée Il faut qu'on la répéter Oui Mais bon Enfin voilà L'idée c'est de la faire partir Pour soit ne rien mettre Soit sélectionner Celle qu'on a décidé de mettre Ouais 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 Je disais ça A des personnes âgées Pour qui je faisais une formation Et je leur disais Mais comment est-ce que vous faites Pour vous débarrasser D'un souvenir douloureux Que vous avez Elles étaient désemparées Face à ce problème là Et j'aurais chanté Une chanson de Yves Montand Ouais Laquelle ? Les feuilles mortes Oh j'aimerais tant que tu te souviennes Des jours heureux Où nous étions amis En ces temps-là La vie était plus belle Et le soleil Plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes Se ramassent à la pelle Tu vois Je n'ai pas oublié Les feuilles mortes Se ramassent à la pelle Les souvenirs Et les regrets aussi Et le vent du nord Les emporte Dans la nuit froide De l'oubli Et la mer efface Sur le sable Les pas Des amants Des unis Et comme la mer efface Les pas Le seul moyen De garder une trace de pas C'est de rester là Et d'appuyer Avec le pas Et le seul moyen D'enlever la pensée D'enlever le pas C'est de le lever Lever le pas Et d'avancer Puis la mer efface Elle efface Toutes nos passés Nos souvenirs Nos pensées Ce que l'héritage Ce que les ancêtres Voulaient de nous Etc Et on commence Une vie qui est neuve À ce moment-là Dans une nouvelle genèse C'est pour ça que Quand les pensées sont là Elles génèrent Justement De la pensée La pensée génère la pensée On ne peut pas faire autrement Qu'une pensée Amènera toujours une autre Comme tu disais tout à l'heure Qu'est-ce que c'est Ma prochaine pensée Oui il y en aura une Il y en aura une Tôt ou tard Que tu aimes ou pas Mais Est-ce qu'elle va nous influencer Ou est-ce qu'on va la laisser passer Voilà Et je crois que Je crois que chacun d'entre nous On peut Regarder La vie Mais Ne pas Quand tu Quand tu vois la vie Quand tu vois la beauté de la vie Quand tu es dans cette joie Cette immense Joie Cette enthousiaste D'être ensemble Il y a beaucoup moins de pensée Oui Et on profite plus Oui Ta tête elle est libre Et tu profites plus de ce moment-là Tu vois Mais Quand il y a distraction À ce que tu veux Et bien la distraction Elle s'amplifie Tu vois Et Voilà pourquoi L'idée d'être éveillé En permanence C'est censé être un jeu Constant et permanent C'est ça Mais c'est pas évident On a aussi le pouvoir De contrôler De contrôler une part de nos rêves aussi Parce que dans nos rêves Il y a une part de réalité On est censé pouvoir réussir À transformer quand même aussi ça Oui mais c'est une réalité Qui n'existe pas Alors ça ça peut être un autre débat Un jour Rien à voir Mais J'aimerais savoir avec vous Si ça ressemble à ça ou pas On m'a invité À prendre rendez-vous Dans un hasard Dans un bazar Il y avait beaucoup de pensée Dans ce bazar On avait beaucoup d'interactions Avec beaucoup de gens Mais une fois éloigné De ce bazar Une fois éloigné De tout ce groupe de gens Et de pensées Il y avait moins de pensées Mais on observait Qu'il se passait beaucoup de pensées Là-bas Ah d'accord Écoute On va terminer l'émission De cette manière Avec ces beaux mots Farzan Merci Merci beaucoup Et belle continuation à vous À bientôt Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada